Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner sur la petite cloche si tu ne l'as pas encore fait. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me dire que cette idée de faire un outil une minute sur Photoshop est une bonne idée. Alors je continue sur ma lancée et c'est parti pour un nouvel épisode. Contrairement à l'outil de recadrage, l'outil de recadrage image vous permet de recadrer une image à l'intérieur de votre image de façon non destructive. C'est à dire que normalement quand vous allez recadrer avec l'outil recadrage tout simplement, vous allez recadrer votre plan de travail. Là l'idée c'est de pouvoir en fait faire un peu comme sur Adobe Design, InDesign avec l'outil de bloc mais donc du coup de pouvoir imaginer, modifier selon votre mise en page. Alors aujourd'hui je vous présente mon chat, Madame Spoon, plus précisément c'est une madame. Donc vous l'avez ici en photo et donc quand vous utilisez l'outil de recadrage image, raccourci clavier K, donc voilà, vous allez pouvoir avoir deux options, l'outil de recadrage rectangulaire ou elliptique. Et comme l'outil de sélection elliptique ou rectangulaire, dès l'instant où vous voulez faire, en gardant les proportions, donc faire un cercle ou un carré, vous allez maintenir la touche Shift d'enfoncer. Et comme sur l'outil aussi de sélection elliptique et rectangulaire, si vous souhaitez garder, avoir votre point de contact comme centre de votre cercle, rectangle, carré ou ellipse, et bien vous allez appuyer sur la touche Alt. Et si vous faites les deux en même temps, et bien vous allez en fait avoir les mêmes éléments. Donc vous faites un glisser-déposer, là j'ai choisi l'outil elliptique, j'ai fait un cercle, et donc si j'utilise mon outil après de déplacement, si je sélectionne mon calque ici, et bien je vais recadrer mon image assez facilement, et si je sélectionne ici, je vais déplacer mon élément. Donc je vais faire la même chose avec un petit rectangle cette fois-ci, donc raccourci clavier K, voilà, je sélectionne mon calque, et je vais du coup pour le coup faire un rectangle. Je vais plutôt faire comme ceci, voilà. Ah, j'ai oublié de modifier mon élément bien évidemment. Voilà, comme ceci, autant pour moi. Et là, encore une fois, si j'utilise mon outil de déplacement, je vais pouvoir faire ça comme ceci, et je vais pouvoir recadrer Madame Spoon de façon à ce que ce soit bien cadré. Donc voilà pour l'outil de recadrage image. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors tu peux laisser un pouce en l'air si ça t'a plu, ça me permettrait d'augmenter la visibilité de cette vidéo. Si tu as la moindre question ou des propositions de sujet, laisse-moi un commentaire. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt sur mon site geekgraphiste.fr, ou sur les réseaux, ou pour de nouvelles vidéos.